Musique Merci beaucoup Je vous en prie Il y a même la date Cette projection a permis aux Français de découvrir la page d'Histoire tragique d'Ukraine qui a très peu mis en avant par les médias actuels Et donc je voudrais remercier le Cinéma Lumière d'avoir accueilli cet événement qui nous a permis de parler plus de ces sujets-là aux Français et aux Français de poser des questions et de peut-être trouver les réponses pourquoi ça nous est arrivé et pourquoi c'est toujours d'actualité dans l'Europe moderne et actuelle Je souhaiterais pouvoir de nouveau se retrouver au sein de ces jolis locaux du Cinéma Lumière en vie réelle et pas en virtuelle et je voudrais vous remercier chaleureusement de votre accueil et de votre implication sur ces sujets-là Merci beaucoup pour la remise de ce prix à l'initiative de l'année 2020 Je pense qu'il sera gravé dans les mémoires et dans l'histoire L'année 2020 on la connaît, c'était une année difficile Du coup, Cinéma Lumière, on est d'autant plus ravis de recevoir cet honneur pour une séance qui célèbre un film enfin en tout cas une séance dans une salle française d'un film d'une réalisatrice polonaise autour d'une histoire ukrainienne et donc nous on reçoit ce prix comme une célébration de la solidarité et en 2020, en 2021 même, ça nous paraît essentiel de célébrer la solidarité donc on est extrêmement ravis L'Ombre de Staline, donc il y avait eu une trentaine de spectateurs qui étaient venus à cette séance, qui avaient échangé où on sent une vraie interrogation sur la mémoire et l'histoire de l'Europe et on avait accueilli sur l'espace de 10 semaines 1400 spectateurs autour de ce film entre le lumière terreau et le lumière fourmi on a gardé le film encore quelques temps il y a eu un très bon bouche à oreille le film en plus était précédé d'une certaine réputation portée par la presse et puis c'est un film qui est sorti le 22 juin donc au moment de la réouverture des salles donc c'est un film qui était assez attendu Agnieszka Hollande, c'est une grande réalisatrice qui a tourné avec des DiCaprio, avec des Whoopi Goldberg et qui avec son 18ème film, vous l'avez très bien dit on parle de l'Holodomor, cette histoire assez méconnue tragiquement de la famine imposée par le régime stalinien pour décimer 7 millions de personnes donc c'était important que ce film existe et il est disponible, pour ceux qui l'auraient raté en VOD, sur MyCanal et sur Universine donc pendant que nos salles de cinéma sont fermées on espère qu'elles ne le seront plus encore très longtemps les gens peuvent le rattraper en ligne donc merci beaucoup à l'association Lyon-Ukraine de célébrer cette mémoire là de célébrer les salles de cinéma avec ce film et on espère pouvoir vous accueillir et refaire quelque chose en 2021, bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...